Il se trouve que j'avais fait deux livres qui tournaient autour de personnages réels qui étaient des livres un petit peu différents, mais qui étaient assez fidèles aux personnages dont je souhaitais parler, qui suivaient assez précisément leur fil biographique. Mais moi je n'écris pas de biographie, c'est une forme à définir. Comme j'avais utilisé deux personnages, l'un dans la sphère purement artistique, Maurice Ravel dans la composition musicale, et un autre dans une sphère très opposée, à savoir l'athlétisme, et que c'était un exercice qui me plaisait assez, même si le premier avait été extraordinairement difficile à faire, j'ai eu, je voulais trouver un personnage dans une dimension différente encore. Donc j'ai hésité entre un homme politique et, au départ je pensais à la science plutôt, et puis j'étais un peu tenté par un homme politique indien du milieu du 20ème siècle, mais finalement j'ai laissé tomber pour différentes raisons. Et je me suis mis à chercher une figure de savant, disons, sur laquelle je pourrais travailler, dans l'idée aussi que je n'allais pas reproduire les travaux précédents, mais que j'allais me permettre plus de liberté. Et j'ai cherché, j'en ai trouvé quelques-uns, ça n'allait pas pour différentes raisons, et il se trouve qu'un ami américain, qui était le premier traducteur de mes livres aux États-Unis, à qui je parlais des questions que je me posais là-dessus au téléphone, m'a dit, tu devrais regarder, tu devrais t'intéresser à Nikola Tesla, dont je connaissais le nom, alors qu'en fait il est très peu connu en France. Je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas grand-chose en fait. Et puis voilà, j'ai trouvé un livre sur lui, j'ai commencé à me renseigner, j'ai cherché des éléments un peu partout. Il n'y avait pas énormément de choses, à part cette biographie-là que j'avais trouvée, mais il n'y avait pas énormément de choses, pas beaucoup de textes écrits sur lui. Et puis je me suis rendu compte que c'était un parcours très très singulier, puis un personnage un peu hors du commun, et voilà. Ça s'est fait comme ça, bon, il y avait ce fil qui est cette aventure curieuse d'un espèce d'inventeur de génie, mais qui est toujours dépossédé de ses travaux par des gens qui passent derrière et qui font, et qui font, et qui commercialisent toutes les choses. Donc lui n'en profite pas. Et il y avait ça. Il y avait plusieurs singularités chez lui dans son caractère qui m'intriguaient. Il y avait cette époque-là aussi de l'Amérique. Il y avait le temps pendant lequel ça se déroule, c'est-à-dire une longue durée, puisque c'est quand même, il est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Il y avait l'idée que je pourrais, contrairement aux deux livres précédents, couvrir toute sa vie. Et puis, oui, il y avait cette personnalité un peu, je ne dirais pas un peu psychotique, parce que c'est un mot beaucoup trop fort, mais un peu contradictoire, à la fois d'un personnage extrêmement solitaire et très mondain, très pris dans la matière et en même temps complètement dégagé de toutes préoccupations financières. Un type qui vit, d'une certaine manière, accrédit toute sa vie, dont la folie, dont la folie particulière produit cette masse considérable d'inventions qui ensuite vont se développer sur son passage, si je peux dire. Et puis, un personnage tellement antipathique qu'il finissait par en devenir attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada